Bonsoir et bienvenue à vous tous, tous et toutes, merci de vous être joints à moi pour cette nouvelle vidéo ASMR, donc vous êtes sur la chaîne MISPO ASMR et ce soir on va faire une petite vidéo sur le thème de l'Egypte, je sais que c'est un thème très récurrent en ce moment, enfin mes dernières vidéos du moins pour la plupart ont été sur le thème de l'Egypte, ça, ça s'explique très facilement par le fait que d'une, je suis passionnée par l'Egypte et de deux, parce que je suis quelqu'un qui, justement de par le fait que je suis quelqu'un de très passionné, j'aime bien combiner mes passions et j'aime bien mettre dans mes vidéos ASMR mes diverses autres passions comme les créations, l'Egypte, voilà. Donc voilà, je sais que ça faisait longtemps que, déjà ça faisait un petit moment, avant ma dernière vidéo j'avais fait une pause, pour des raisons personnelles que j'élaborerais pas, j'avais besoin de prendre du recul de tout, c'était pas que par rapport à l'ASMR et YouTube, c'était aussi par rapport à ma vie en général, donc voilà, j'ai pris le recul qu'il fallait et là j'essaye de reprendre un peu le rythme, même si la pause, honnêtement, elle est pas réellement finie, mais de toute façon, je pars du principe où tout vient en son temps, chaque chose à son moment, et voilà. Donc avant de commencer la vidéo, je vais faire, je vais nommer une chaîne ASMR, j'ai pas l'habitude de le faire en français, c'est pour ça que je vais veiller un petit peu, j'ai pas l'habitude, j'ai une petite phrase dans mes vidéos anglaises, une phrase toute faite, une phrase toute faite, que j'ai l'habitude de sortir, et du coup, quand vient le moment de le faire dans la vidéo française, je perds un peu mes mots, mais bon, du coup, je vais nommer une chaîne ASMR, qui vient de ma liste de soutien, parce que j'aime soutenir mes co-ASMRistes, et donc la chaîne de ce soir, c'est Tom ASMR et Sérénité, et vraiment, je vous le conseille, parce qu'il est vraiment très apaisant, c'est vrai qu'il est aussi très charmant, ça, je vais pas dire le contraire, c'est un détail, mais un détail qui peut avoir son importance, dans les yeux de certaines, je pense, donc voilà, si vous voulez aller jeter un oeil à sa chaîne, vous pouvez aller dans la description de cette vidéo, et cliquer sur le lien qui vous redirigera directement vers la chaîne de Tom ASMR et Sérénité, voilà, deuxième petit point que je voulais aborder, vu que le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est l'Egypte, j'ai fait l'effort de porter des petits bijoux, un petit peu style égyptien, que j'ai trouvé sur un marché, que j'ai acheté, et qui du coup, sont très bien placés dans une vidéo comme celle-là, vu que voilà, ils sont un peu égyptiens, et le thème de la vidéo, c'est l'Egypte, donc c'est très bien, très bien calculé, donc je vais vous les montrer, déjà, il y a cette bague, qui est très très jolie, avec une petite pierre, je crois que ça doit être une pierre de lune, et puis les petits motifs, comme ça, très jolie je trouve, et il y a aussi, difficile de montrer, le tour de bras, comment est-ce que je vais le faire ? Voilà, comme ça, le tour de bras, qui, je trouve, fait vraiment très égyptien, non, c'est comme ça, il fait vraiment très égyptien, et très jolie, il agrémente bien le bras comme il faut, Donc ces bijoux-là, viennent d'une auto-entrepreneuse, qui vend ce genre de bijoux, donc il y en a beaucoup d'autres, dans ces modèles-là, et dans des modèles un peu différents, qui font un peu égyptien, et même peut-être un peu arabe, Donc, je lui ai proposé, quand je lui ai acheté ces bijoux, je lui ai proposé de lui faire une petite pub, de son auto-entreprise, donc elle m'a donné sa carte, que je vais vous montrer, mais sa carte, je pense qu'elle doit débuter, elle doit être auto-entrepreneuse, débutante, parce que sa carte n'est pas vraiment, enfin voilà, c'est pas très professionnel, donc je pense que c'est parce qu'elle débute, mais du coup, l'auto-entreprise s'appelle Ma Bonne Cousine, et donc elle vend des bijoux un peu comme ceux que je vous ai montrés, et beaucoup d'autres, je ne sais pas, de tête, je ne me souviens plus de tout ce qu'elle vend, je sais qu'elle vendait aussi des chaînettes pour mettre autour de la cheville, je ne sais pas comment ça s'appelle ça, les chaînettes de cheville, je ne sais pas, enfin bref, ce genre de bijoux, des bagues, elle avait des boucles d'oreilles, des bracelets, des trucs de bras, enfin voilà, vous voyez un petit peu, et donc si vous voulez la contacter, c'est sur l'adresse e-mail meluzine, donc m-e-l-u-z-i-n-e, puis le chiffre 8, sans espace, arrobasoutlook.fr Et donc à cette adresse-là, vous pourrez la contacter, et puis voir avec elle si elle a un catalogue à vous présenter, pour pouvoir voir ce qu'elle vend, et peut-être vous acquérir de très jolis bijoux à des très bons prix. Voilà, donc voilà pour le début de la vidéo, maintenant je vais passer à la partie principale de la vidéo, je vais vous montrer le petit objet que j'ai trouvé, et que je vais utiliser pour vous aider à vous relaxer. Je m'excuse pour la longueur du début de ce début de vidéo, d'habitude j'essaye de faire beaucoup plus court, mais voilà, désolée. Donc, dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est sur le thème de l'Egypte, d'où le fait que j'ai laissé le fond égyptien, parce que voilà, ça correspond, et puis voilà, l'Egypte, donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui, et ce dont je vais me servir pour vous relaxer, j'espère, c'est cet ouvrage que j'ai trouvé en bureau de tabac, c'est un des fascicules, vous savez, souvent les agences publicitaires, elles sortent des fascicules, ça peut être pas de tout et n'importe quoi, je me rappelle quand j'étais petite, il y avait des fascicules de construction de dinosaures, des maquettes de dinosaures, et voilà, c'est ce genre de choses, donc c'est un fascicule, un livre, donc celui-là c'est un livre, donc sur l'histoire et la civilisation égyptienne, ça c'est le numéro 2, malheureusement j'ai raté le numéro 1, mais je vais le voir peut-être pour essayer de l'avoir, et je me suis dit que ce serait parfait pour une petite vidéo ASMR en français, parce que je sais, je me répète encore, je manque de contenu en français, et voilà, je peux pas me justifier, c'est comme ça, je manque de contenu français, quand je vois une opportunité comme ça, de faire une vidéo en français, je le saute dessus tout simplement, et en fait, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo, parce que en l'ayant dans les mains, je me suis rendu compte que que le son du plastique, parce que oui, il est toujours emballé, je l'ai pas encore déballé, pour vous dire, je l'ai pas encore lu, donc oui, le son, en fait, du plastique d'emballage, contre la peau, je me suis rendu compte que je trouvais ça très apaisant, et relaxant, donc je me suis dit, pourquoi pas faire une petite vidéo, avec ça, et puis l'ouvrir du coup, et lire un petit passage, et déjà, le découvrir avec vous, parce que vu que je l'ai pas encore ouvert, je l'ai pas encore lu, donc ça sera une découverte, autant pour vous, que pour moi. Déjà, je vais vous lire ce qu'il y a écrit au dos, je vais juste cacher le prix, voilà, ça c'est le dos du livre, c'est un livre qui est donc en couverture solide, ça j'aime beaucoup, les livres à couverture solide, je préfère largement ça aux livres à couverture en cartonné, enfin en papier, j'adore, 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 voilà, donc maintenant, je vais l'ouvrir, parce que j'avoue que j'ai hâte de découvrir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, je vais pas le lire en entier aujourd'hui, parce que ça serait trop long pour la vidéo, éventuellement, si la lecture de ce livre vous intéresse, je peux éventuellement reprendre dans une prochaine vidéo, mais ça c'est à vous de me dire à la fin de cette vidéo si ça vous intéresse et du coup, est-ce que vous aimeriez voir à une prochaine vidéo où je continue la lecture ? Sous-titrage Société Radio-Canada ça veut pas, moi je suis pas douée comme quelqu'un, je suis pas douée comme personne, je suis pas douée pour certaines choses, mais pas, je suis quelqu'un que je qualifierais de pas douée de manière générale, maladroite, voilà, petit bruit de plastique pour ceux qui aiment, il y a des choses qui sont sorties on va découvrir tout ça ensemble donc oui en fait le dos du livre que je vous ai montré en fait c'était juste un papier par dessus que du coup je vais vous lire ce qu'il y a écrit dessus donc vu que c'est un fascicule c'est un numéro et c'est le numéro 2 dans ce numéro l'empire égyptien le début du nouvel empire marque une période fastueuse pour l'egypte l'architecture monumentale trouve des expressions inédites temple de karnak abu simbel je précise que ce sont des endroits que j'ai visité lors de mon voyage en égypte que vous avez peut-être découvert dans ma vidéo accompagnez-moi dans mon voyage en égypte tandis que le trésor de la tombe de tout en camon reflète le pouvoir des pharaons mais bientôt la dissolution de l'empire pharaonique en ubi et au levant et les invasions des libyens et des peuples de la mer scellent le destin du nouvel empire cette collection offre pour la première fois une lecture globale et actuelle de l'histoire nous permettant de maîtriser l'histoire mondiale depuis ses plus anciennes origines ne manquez pas les prochains volumes de votre collection dans deux semaines le volume 3 la fin de l'egypte antique je pense que je me l'achetais aussi après la disparition de la dynastie ramessi l'egypte entre dans une période où les sources des historiens rendent à tort une image de décadence durant tout le premier millénaire avant notre ère l'egypte doit affronter une géopolitique complexe en s'étant troublé où des grands pouvoirs cherchent à contrôler les ressources et le trafic commerciaux c'est au dernier pharaonique que l'egypte du sa survie dans quatre semaines le volume 4 les civilisations mesopotamiennes j'avoue que ça m'intéresse beaucoup moins c'est au sud de l'irac actuel que dans le pays de semer que commença l'aventure urbaine avec la naissance des premières villes se met en place une nouvelle organisation de la société ce développement favorisera la spécialisation des individus le développement des techniques diverses et finalement la naissance de l'écriture un vecteur majeur de l'influence mesopotamienne vers les régions voisines mes doigts étaient collés sur le papier voilà voilà donc ça vient avec des petites fiches sur le fait qu'on peut commander qu'on peut commander par les autres numéros de cette édition je vais peut-être regarder ça plus en détail tranquillement de mon côté du coup voici à quoi ressemble le livre quand il est déballé c'est la même chose qu'avant d'être déballé sauf que juste derrière il y a un petit passage que je vais vous lire histoire et civilisation l'empire égyptien le début du nouvel empire marque une période vastueuse d'accord c'est un petit peu la même chose qu'on a vu tout à l'heure mais en plus développée je crois donc je vais recommencer le début du nouvel empire marque une période vastueuse pour l'Egypte l'architecture monumentale trouve des expressions inédites comme les temples de Karnak ou d'Aboutimbel le trésor de la tombe de Toutankhamon reflète le pouvoir des pharaons tandis que les scènes funéraires dans les tombes des grandes unitaires nous livrent un aperçu unique de la vie de l'élite des découvertes exceptionnelles comme les lettres d'El Amarna révèlent la complexité des relations internationales quand l'Egypte devint un acteur de premier ordre dans la géopolitique du Proche-Orient même le domaine religieux n'échappera pas aux expériences révolutionnaires comme le montre la culture d'Atom favorisée par Akhenaton et Nefertiti le contrôle des richesses devint un enjeu capital pour financer toutes les réalisations avec des conséquences lourdes pour l'avenir du pays à l'intérieur les temples sont devenus de véritables agences de gestion contrôlant les ressources énormes à l'extérieur d'après dispute pour le contrôle du Levant opposèrent les grandes puissances de l'époque la dissolution de l'empire pharaonique en Ubi et au Levant les invasions des Libyens et des peuples de la mer et de l'indépendance grandissante des temples scellèrent le destin du nouvel empire ça a l'air pas mal ouvrons le livre pour voir ce que ça donne à l'intérieur le son d'un livre qui est ouvert pour la première fois j'adore très belle photo très belle photo les photos sont très très belles les photos sont très très belles alors je montrerai les photos quand il y en aura mais sinon je pense que ça va être principalement de la lecture et comme j'ai dit tout à l'heure je vais pas tout lire aujourd'hui parce qu'il y a 155 pages et ce sera trop pour une seule vidéo alors le sommaire présentation page 11 roi et reine des deux terres page 22 on parle de page 12 dossier le Nécropole Tébène la Nécropole Tébène page 22 Hatshepsut et Toutmosis 3 page 30 d'Atom au Triomphe d'Amon page 54 dossier l'Atom de Toutankhamon page 76 les Grands Rois de la XIXe Dynastie page 84 dossier Luxor et Carnac page 110 Les héritiers de Ramsès II, page 118 Dossiers, hiéroglyphes, paroles divines, page 132 Les ramécides et la jute de l'Empire, page 138 Annexe, page 146 L'Egypte sous le Nouvel Empire, page 148 Chronologie comparée, Egypte ancienne, Proche-Orient et Mésopotamie Autre civilisation 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 Parfois j'ai des petits bugs quand je parle, il y a des mots qui sortent pas bien Ça fait partie de mon charme Autre civilisation, page 150 Liste dynastique Ça, ça va être quelque chose de très intéressant à lire, j'ai hâte Je ne sais pas si je vais vous attendre pour lire le livre en fait Liste dynastique, page 152 Temple et Mécropole de Thèbes, page 153 Bibliographie sélective, page 154 Et index analytique, page 155 Et il y a un petit passage en dessous Le troisième cercueil où repose la momie de Toutankhamon est en or Émeaux et pierres précieuses reproduisent les traits du pharaon Musée égyptien du Caire, page 4 et 5 Vu nocturne du pylône du grand temple Érigé par le pharaon Ramsès II à Abou Simbel Abou Simbel, entre parenthèses Nubi Six contre-sculptures du pharaon Akhenaton Provenant du temple d'Atone à Karnak, musée de Luxor Oui, donc c'est juste les explications de certaines photos en fait Donc là je vais vous montrer une photo Et elle correspond à la sculpture du pharaon Akhenaton Provenant du temple d'Atone à Karnak, musée de Luxor Le musée que je n'ai pas visité, ce musée-là J'ai été à Luxor, j'étais à Luxor mais je n'ai pas visité le musée Et c'est dommage parce que c'est vraiment, ça a l'air vraiment très joli Alors je prends quelques petites minutes pour regarder jusqu'où à peu près je vais lire Parce que je ne veux pas que la vidéo dure non plus à trois plombs Parce que ça va désintéresser les gens Ok, donc Je ne sais pas si ça va faire un peu beaucoup Mais je vais essayer de lire jusqu'à la page 30 Sachant que là avec les pages qu'on a déjà passées Je commence à la page 11 Parce que les autres pages je vous les ai déjà montrées Donc ouais, je vais essayer d'aller jusqu'à la page 30 Et par la suite, à vous de me dire en commentaire Si vous souhaitez voir la suite de cette lecture de livres sur l'Egypte Donc ça, c'est la page 11 Et on avait dit que c'était croix Et après tout Ah bah ils n'ont pas précisé Du coup, je ne sais pas ce que ça représente Ça ne m'a pas l'air d'être un pharaon Peut-être des gardes d'enfants Ou des personnes qui encadrent les travailleurs Peut-être Je ne sais pas pour le coup J'essaye de me mettre à l'aise pour lire la présentation Après l'expulsion des Ixos Qui firent découvrir aux Égyptiens des animaux qu'ils ne connaissaient pas Comme les chevaux Ainsi que la technologie militaire Arme de bronze, chars de guerre, léger S'ouvre un nouveau chapitre Le Nouvel Empire C'est durant cette période faste que gouvernaient Quelques-uns des pharaons les plus connus Comme Abjetsout, Incanetone, Toutankhamon Ou encore Ramsès II L'Égypte devient à cette époque L'une des plus grandes puissances de la Méditerranée orientale Les relations avec les Idites, les Nidaniens, les Assyriens et les autres peuples du Proche-Orient Influencèrent le monde égyptien à travers les dieux et les artisans Et apportèrent à l'art une touche orientale Les pharaons successifs de la XVIIIe dynastie S'employèrent à étendre le pouvoir politique de l'Égypte dans le monde syro-palestinien Et à renforcer le contrôle sur la Nubie Mais mis en place sous le Moyen Empire De leur côté, les reines d'Égypte influèrent beaucoup sur la politique Héritage du pouvoir exercé par les femmes tout au long de la XVIIe dynastie Comment témoignent leur présence dans la correspondance diplomatique de l'époque Et l'existence de quelques femmes pharaons comme Abjetsoud et Nefertiti Les deux derniers pharaons de la XVIIIe dynastie Étaient d'anciens généraux désarmés Tout comme leur successeur désigné Ramsès Ier Avec lequel s'impose une nouvelle dynastie Celle des Ramessides Le charismatique Ramsès II Dont le règne fut le plus long de tous les rois d'Égypte Domina la XIXe dynastie Elle submet bien le statu quo du pouvoir égyptien à l'extérieur Et parvint à un accord de paix avec l'ennemi hittite Le peuple hittite représente les turcs d'aujourd'hui C'est la Turquie en fait Hittite c'est la Turquie Est-ce que j'en étais ? Malheureusement cette dynastie ne fut pas capable de lui survivre longtemps Et la suivante, la XXe, fut dominée par son souvenir et celui de son fondateur Ramsès III Plusieurs souverains sans envergure se succédèrent alors Incapables d'empêcher le déclin de la société pharaonique Qui, à la mort du dernier d'entre eux, Ramsès VI Finit par sombrer dans une période marquée par l'absence de gouvernement central Et les livres d'histoire désignent sous le nom de troisième période intermédiaire Pages 8 et 9 Peinture du mur est de l'antichambre et du vestibule du tombeau de la reine Nefertari Épouse Ramsès II dans la vallée des reines Si contre, donc la photo que je vous ai montrée juste avant de commencer à lire Une gravure représentant une scène de banquet provenant de la tombe du vizir Ramos Dans la nécropole de Dra'abu el-Naga, rive occidentale de Thèbes XVIIIe dynastie Donc j'étais complètement à côté de la plaque En même temps, c'est une scène de banquet Mais moi je ne vois pas de banquet Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi Mais il est où le banquet ? Donc la page d'après Je ne vais même pas faire de suppositions parce que je vais encore me planter Et ça va être expliqué après Ah non, c'est écrit là Autant pour moi Amès Méritamol Épouse d'Amenophis Ier De la XVIIIe dynastie Cercueil en bois polychrome découvert à Der el-Bahari Page suivante Collier en or En forme de vautour Emblème de la déesse Nekbet Ces deux pièces sont exposées au musée égyptien du Caire On va juste aller Ah oui, donc ça c'est le collier Je ne sais pas aussi Je pense que c'est ça Je pense que ça doit être ça Alors je ne sais pas exactement le collier dont il parle Si c'est ce truc là Ou si c'est ce truc là Alors Roi et reine des deux terres Trois souverains contribuèrent à l'expulsion des Ixos de la vallée du Nil C'est Kenenhetar qui périt au combat Amosys qui avança avec ses troupes jusqu'au delta du Nil Pour assiéger Avaris, la capitale Ixos Sans prévenir à la conquérir Et Amosys qui finit par triompher Si les deux premiers appartenaient à la XVIIe dynastie Le dernier inaugurera la XVIIIe dynastie Et le nouvel empire La monarchie égyptienne s'illustra à travers une dualité sans commune mesure Avec les règnes de Sekenhetar, Komosys et Amosys Je m'excuse si j'écorche les noms Je ne parle pas couramment l'Egypte antique Ni l'arabe actuel Il y avait d'un côté l'élément visible, le pharaon masculin Et de l'autre la présence plus discrète de la reine féminine Nous pourrions presque dire que trois reines Téti Chéri, sa fille Yahutep et sa petite fille Amesnefertari Formèrent une lignée féminine parallèle à la dynastie masculine Les connexions familiales entre ces six personnages Trois sauverains et trois reines Sont incontestablement Sont incontestables Même si la reconstitution des liens concrets Pose un certain nombre de problèmes Jusqu'à il y a encore quelques années On pensait que Téti Chéri était la mère de Sekenhetar Et la grand-mère de Komosys et Amosys Sa fille Yahutep aurait épousé Sekenhetar Puis donné naissance à Amosys et Amesnefertari Mère d'Amenophis premier Qui non seulement était frère et soeur Mais aussi époux Néanmoins, les données dont on dispose Et peuvent également être Les données dont on dispose Peuvent également être interprétées De telle manière Que Téti Chéri aurait été l'épouse de Sekenhetar Et la mère de Komosys Qui lui-même aurait été le père d'Amosys Père et fils mariés Chacun à des reines nommées Yahutep L'influence politique exercée par Téti Chéri Aïeul de la dynastie Fut sans doute renforcée par Sa longévité Celle-ci ayant en effet assisté à l'ensemble du processus d'expulsion des Ixos depuis Sekenhenre Jusqu'à Amosys Des années après que la vallée du Nil Eût été libérée de la présence asiatique Téti Chéri apparaissait aux côtés de son petit-fils Amosys lors des rituels pour la réhabilitation du culte de Menthou à Teb A sa mort, Yahutep, sa fille qui avait déjà une expérience directe du pouvoir, après avoir assumé la régence pendant l'adolescence de son fils Amosys, semblait avoir hérité de toute son influence politique A son tour, la fille de Yahutep, Ames-Néfertari, fut non seulement la grande épouse royale, mais exerça également un réel pouvoir sur la gestion du pays Du fait de ses titres de deuxième prophète d'Amon, celle qui commande la haute et basse Égypte et souveraine des deux terres toutes entières Sa langévité lui permet de s'imposer comme un personnage important sur le règne de son fils Amenophis Ier A tel point que les deux furent déifiés Ce qui veut dire qu'ils ont été considérés comme des dieux Ils ont été déifiés comme les saints patrons d'erre-el-medinet, village des ouvriers qui creusent les tombes de la vallée des rois Avec elle s'est éteignée une lignée de femmes qui permet à Tétichéry d'occuper un rôle clé dans l'expulsion des Ixos A Hyotep de s'imposer dans la réorganisation politique du royaume auprès de la réunification du pays Et à Ames-Néfertari de consolider ses efforts en se consacrant à la reconstruction religieuse du pays Peu de temps après la monarchie égyptienne, elle est retrouvée une reine qui s'illustrait plus tard comme la digne héritière de ses ancêtres, Hatshepsut Avant de continuer ce passage là, qui a un nouveau titre, j'ai juste envie de lire les petites choses qu'il y a à côté Je suis rendue à ici et je vais lire les petits passages ici et ici Les décorations militaires de l'Egypte ancienne Il était de coutume de récompenser les soldats avec une partie du butin remporté au combat Ils étaient parfois autorisés à faire des prisonniers, hommes ou femmes, qui devenaient alors leurs serviteurs En outre, l'adjudication des terres devint une pratique courante vers la fin de cette époque Mais certains recevaient en plus une décoration Seuls les plus vaillants sur le champ de bataille, ceux qui s'étaient démarqués par leur ardeur au combat, obtenaient une grande récompense Le pharaon la décernait personnellement depuis la fenêtre des apparitions D'où il se présentait pour remettre aux soldats courageux une décoration prestigieuse Lors de la récompense, un collier à plusieurs rangs était l'une d'elles Les mouches d'or, comme celles représentées sur l'image du bas, qui proviennent du tombeau de la reine Iyarotep Adra Abu El Maga Actuellement conservées au musée égyptien du Caire C'était une autre distinction militaire importante Elle récompense les soldats qui, à l'instar des mouches, attaquaient leurs ennemis sans relâche Amès Nefertari épouse d'Amosis Sur le relief supérieur à gauche, l'un des personnages les plus emblématiques de la nuit royale féminine des débuts de la XVIIIe dynastie, Amès Nefertari Elle est accompagnée du premier pharaon de cette dynastie à Menophis Ier, au musée égyptien du Caire Donc, c'est cette photo-là Les débuts de la XVIIIe dynastie Après le retour triomphal de Camosis à Thèbes, sa disparition et l'accession au pouvoir d'Amosis, il est surprenant de constater que l'offensive finale contre les Ixos n'a été lancée qu'au cours du dernier tiers des 25 ans du règne de ce dernier Logiquement, les hostilités auraient dû se poursuivre afin de profiter de l'élan guerrier insufflé pour finir d'écraser l'ennemi, théoriquement affaiblit Or, le jeune âge du nouveau monarque, qui n'avait peut-être que 5 ans lorsqu'il monta sur le trône, empêcha la mise en œuvre de cette stratégie Ce fut donc Iaotep, la mère du roi enfant, qui gouverna la vallée du Nil jusqu'à la majorité de son fils Elle accomplit un travail remarquable dans lequel elle s'impliqua personnellement, comme semblent le suggérer les armes retrouvées dans son cercueil et les mouches d'or qui ornaient sa nomie Dans une inscription laissée à Karnak, où il loue les mérites de sa mère, le roi lui-même dit d'elle « Elle a accompli les rites et pris soin de l'Egypte » et ajoute qu'elle a su structurer l'armée dont elle s'est servie pour écraser les rebelles et pacifier toute la Haute-Egypte Le magnifique complexe funéraire qu'il construisit pour sa grand-mère à Abydos Confirme également l'influence politique des femmes de la famille royale sous Amosis Composée d'une petite pyramide, de deux temples, d'un hypo-gé et d'un monument commémoratif Et s'étendant sur une ligne droite à travers 1,4 km de désert, il fut érigé, d'après ce que l'on peut y lire, à l'issue d'un long débat au sein du couple royal Les premières années du règne d'Amosis, limitées par son jeune âge, furent pacifiques et consacrées à la consolidation administrative et politique de la vallée du Nil Amosis ayant reconquis toute la Haute-Egypte et la Basse-Nubie L'organigramme administratif simple des princes Thémas, en fin de compte provincial, dut être élargie et adaptée Alors que personne ne s'en doutait, en quelques années, ce modèle prit tellement d'ampleur qu'il permit de contrôler tout un empire s'étendant de Nubie au côte phénitienne Les informations relatives à l'assaut final contre les Ixos, dont l'expulsion marquait le début de l'impérialisme égyptien en terre de Canaan Ne nous viennent pas des documents royaux, mais des tombes de deux militaires de carrière qui, à travers des inscriptions autobiographiques, portent le récit de leur participation aux événements Amès, fils d'Ambana et Amès Pen-Nekbet, tous deux El-Kaab, le premier service au désordre d'Amosis, d'Amenophis Ier et de Thutmosis Et hérita du titre de capitaine de navire de son père, qui avait combattu aux côtés de Sekenen Rei Et à côté, nous avons une petite ligne, enfin, comment dire, comment expliquer, une, voilà, comment on faisait en histoire, une ligne avec les années et, bah, quelle personne a régné Telle date, telle date, telle date, enfin, vous allez comprendre quand je vais vous lire Pharaon de la 18ème dynastie De 1550 à 1525 avant Jésus-Christ à Mosis De 1525 à 1504 avant Jésus-Christ à Ménophis Ier De 1504 à 1492 avant Jésus-Christ à Mosis Ier De 1492 à 1479 avant Jésus-Christ à Mosis II De 1479 à 1457 avant Jésus-Christ à Mosis Ier De 1479 à 1495 avant Jésus-Christ à Mosis III De 1425 à 1400 avant Jésus-Christ à Ménophis De 1476 à Mosis Ier De 1490 à 1352 à Ménophis Ier De 1353 à 1336 avant Jésus-Christ à Ménophis Ier Akhenaton, oui, il est, euh, Akhenaton, c'est un personnage qui a beaucoup marqué, euh, l'Egypte antique, enfin, l'histoire de l'Egypte, il est très très, très, très connu De 1338 à 1336 avant Jésus-Christ, il n'a pas de chance, il a régné que deux ans Nefer, 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 j'arrive même pas à dire ce mot Nefer, nefer, neferouaton C'est des mots bizarres quand même, non De 1336, celui-là il est intéressant De 1336 à 1327 avant Jésus-Christ, tout en Camus. De lui-là, je pense que tout le monde le connaît. De 1327 à 1323 avant Jésus-Christ, Aï. Je ne sais pas si ça se prononce Aï ou A-I. C'est A-Y avec un tréma sur le Y. Je n'ai jamais vu ça comme un tréma sur le Y. Je n'ai jamais vu ça comme ça. Et de 1323 à 1295 avant Jésus-Christ, Aï. Aï. Le second. Je vais peut-être vous montrer les pages. Le second. Amès-Pen-Negbed commença à croyer sous Amosis et ce jusqu'au règne de Thutmosis III. Grâce à eux, nous savons que la première étape vers l'expulsion définitive des Ixos fut la conquête de Memphis, suivie de celle d'Héliopolis puis de Tcharou Sillé en l'espace de quelques mois. C'est alors que Amès, fils d'Abbana, expérimenta un stratagème militaire qui consistait à parcourir à pied le chemin que son maître suivait en bateau. Cela permit aux Égyptiens d'assiéger Avaris puis de la pilée. Les Ixos fuirent alors l'Égypte et se réfugièrent à Charouen, ville de la côte Cananéenne, et le pharaon se lança à leur poursuite accompagné entre autres d'un Mess-Pen-Negbed. Le siège de la ville durera trois ans avant qu'elle ne tombât. A nouveau pour chasser, les Ixos continuèrent leur fuite vers le nord, traquées et dispersées par les troupes égyptiennes qui s'y occupaient à les persécuter et à les mettre définitivement en déroute, finirent par atteindre les terres phéniciennes. Les Égyptiens arrivèrent à la limite nord de l'actuelle frontière syro-palestinienne. Plusieurs siècles allaient alors s'écouler avant que l'influence politique et militaire des pharaons ne s'estompa à jamais dans la région. Aménophis Ier Amosys disparut après un quart de siècle passé sur le trône, laissant son fils cadet Aménophis Ier, issu de son union avec Amès Nefertari, lui succédé. Cinq ans à peine avant cette accession au trône, l'héritier désigné était encore le prince Amosé Ankh. Le souverain égyptien était donc probablement encore mineur au moment de son couronnement. La possibilité d'une co-régence de plusieurs années entre Amès Nefertari et Aménophis ne peut pas non plus être totalement écartée. Le problème Ixos réglé, les armées du pharaon semblent avoir abandonné les terres cananéennes en croire l'absence d'informations sur d'éventuelles expéditions militaires d'Aménophis en Asie. En revanche, nous disposons de témoignages sur celles lancées en Nubie auxquelles participèrent les deux Amès Del Kaab. De toute évidence, leurs prouesses militaires leur accordèrent le privilège de faire partie de la suite du monarque égyptien, qui participa personnellement à la campagne contre le pays de Kouche, territoire placé sous la houlette du vice-roi nommé Toureï. En effet, dans son autobiographie, Amès, fils d'Ambana, raconte que sa majesté tua l'ennemi et le poursuivit à l'intérieur des terres jusqu'à un puits situé sur les hauteurs, et se targue d'avoir été récompensé d'or pour avoir réussi à ramener le roi dans la vallée d'une île en seulement deux jours. S'appuyant sur les conquêtes de Kamosis, Aménophis premier étendit le contrôle égyptien jusqu'à la quatrième cataracte nubienne en cours des huitièmes et neuvièmes années de son règne. Cet élargissement du territoire fiscal présenta sans doute une manne non négligeable pour l'économie égyptienne, car de nouveaux tribus versés, souvent de métaux précieux et autres produits de la région, contribuèrent à renflouer les caisses. En plus de vingt ans de règne prospère, Aménophis premier peut mener une politique de construction intense, comme en témoignage les vestiges des édifices, mais également les inscriptions laissées dans plusieurs carrières et mines à leur remise en activité. La plus lointaine, la mine de turquoise de Serabit el-Kadim au Sinaï, fut exploatée pour agrandir le temple d'Athor. En Moyenne-Egypte, le pharaon rouvrit les mines d'Alpatre d'Athnoub dans la région de Nihé et de Bosra, près d'Asiout. En eau d'Egypte, il manifesta son intérêt pour les carrières de Gré, de Gébel-Sil-Sileh, dont on retrouve des blocs dans la plupart des travaux qu'il réalisera dans le temple de Karnak. Un architecte nommé Ineni, comme ce dernier nous l'indique, lui-même sur les murs de sa tombe, fut chargé de superviser tous les ouvrages du roi dans la région de Thèbes. Les travaux d'Aménophis Ier dans le temple de Karnak furent nombreux, mais toutes Mausis III et Aménophis III détruisirent cette œuvre quelques années après, souhaitant gagner de l'espace afin d'apporter leurs propres agrandissements au temple. Les précieux blocs furent réutilisés pour combler les pylônes et certains purent être reconstitués au musée de plein air de Karnak. Alors, il y a des petites, comme tout à l'heure, des petites précisions. Ce sont des précisions, je pense, par rapport à la photo. Der El-Médinet, ville réservée aux ouvriers. Lorsque les pharaons du Nouvel Empire décidèrent diriger leur nécropole sur la rive occidentale du Nil, près de Thèbes, une sûre besoin d'artisans. Ces spécialistes, originaires de Der El-Médinet, formaient la confrérie des serviteurs de la place de la vérité, la nécropole royale. Der El-Médinet fut une importante source d'informations sur la vie quotidienne d'un village égyptien, de nombreux papyrus et fragments d'ostracon, pierres calcaires utilisées comme support des bouches, comme celles de la danseuse figurant sur la page suivante exposée au musée des antiquités égyptiennes de Turin, furent découvertes dans ces ruines. Donc, c'est cette photo-là, la danseuse. Les ouvriers étaient organisés en deux groupes, dirigés par un chef, comme Ramos, représenté à gauche par une sculpture retrouvée dans le village, et actuellement conservé au musée du Louvre. Donc, ça, je pense que c'est ça. Les ouvriers travaillaient à la nécropole royale par période de dix jours, durant lesquelles ils dormaient dans des cabanes à proximité des tombes. Le village fut abandonné au début de la troisième période à intermédiaire, lorsque la capitale fut déplacée au nord. Donc, ça, c'est la page, les deux pages d'après. Les ressources naturelles de l'Egypte ancienne L'exploitation minière Dès les premières dynasties, les Égyptiens exploitèrent les ressources minérales que leur offrait le pays. Entre les matériaux qu'ils pouvaient trouver sur leur territoire, ils exploitaient les ressources de Nubie et de la péninsule du Sinaï. Les carrières et les mines à ciel ouvert fournissaient à l'Egypte les matériaux nécessaires pour couvrir ces besoins. Les minéraux extraits des mines Les minéraux extraits des mines avaient divers usages. L'or était le métal le plus convoité car il servait à fabriquer les bijoux et les mobiliers funéraires les plus riches, ainsi que les sculptures destinées aux dieux. Il provenait en grande partie de Koptos et de Nubie. La turquoise, dont les mines les plus importantes se trouvaient dans la région du Sinaï, était également employée en joaillerie. La roche calcaire, issue des carrières de touras, était utilisée pour les constructions. L'albâtre, une pierre facile à travailler, était particulièrement appréciée pour la création de vaisselle et provenait principalement des carrières d'Atnou. Le cuivre, présent en abondance dans la région du Sinaï, servit à fabriquer les armes et les objets en champ. Malheureusement, pauvre en argent et en éteint, l'Egypte devait se tourner vers le commerce extérieur pour se procurer ses produits et qui, par conséquent, représentait pour elle de véritables métaux précieux. C'est également Inénie qui nous apprend sur son apogée, de façon très poétique, qu'il occupait la fonction d'architecte royal quand Amenophis Ier disparut. Si le papyrus Abote de la XXe dynastie indique que la tombe du souverain est intacte, celle-ci n'a toutefois pas encore été découverte, à l'instar du tombeau d'Amosis. En revanche, les momies retrouvées dans la cachette de Der el-Bahari, à la fin du XIXe siècle, pourraient appartenir aux deux pharaons précités. A la fin du règne d'Amenophis Ier, les caractéristiques du gouvernement de la XVIIIe dynastie se profilèrent clairement. Tout d'abord, la famille royale reste très resserrée sur elle-même, jusqu'à former une sorte de noyau. Elle évite ainsi les éventuelles querelles intestines liées à l'accession au trône, mais court également le risque, compte tenu de la mortalité infantile élevée à cette époque, de voir le souverain disparaître sans descendance masculine, ce qui ne tardera pas à être le cas. On constate également un désir d'expansion vers le sud, motivé par l'attrait de nouvelles ressources et au dépens des malheureux Nubiens, une soif de conquête qui s'étendra rapidement jusqu'en Syrie-Palestine. Par ailleurs, l'Egypte dispose d'une structure administrative dont les hautes fonctions sont principalement occupées par des membres de familles de notables issus de la région dont est originaire la nouvelle lignée royale, Etfou, El-Kahab et Thèbes. Enfin, le dieu provincial qu'avait été Amon jusqu'à la XVIIe dynastie finit par devenir le dieu de l'Etat par excellence. Les difficultés pour maintenir au pouvoir la famille royale ne tardèrent pas à se confirmer. Aménophis premier mourut jeune et sans descendance. La grande épouse royale, Meritamon, n'est jamais désignée comme la mère du roi. Un titre que nous retrouvons en revanche associé à dame Sénéb, mère de toute Monsis-Prenée, et encore en réalité, elle ne fut jamais appelée épouse du roi. Nous ignorons également qui était le père du nouveau souverain, de même que celui de son épouse Amès. Ce dernier appartenait peut-être à la famille royale, de sorte que la lignée fondatrice de la XVIIIe dynastie ne s'éteignit pas si vite. Néanmoins, il est fort probable que l'ancienne reine Amès Nefertari ait joué un rôle décisif dans le choix du nouveau souverain, comme en témoigne une stèle d'Oadi Alfa, Nubi, annonçant le courant de monde du nouveau couple royal et où elle apparaît à ses côtés. Le grand prestige politique dont continuait de jouir la reine mère fut certainement déterminant pour transmettre le pouvoir à toute Monsis-Prenée, qui, alors qu'il avait à peine 12 ans, allait se montrer digne de l'honneur de monter sur le trône. Elles sont vraiment belles, les... Non, ce n'est pas... C'est vraiment beau, les dessins égyptiens comme ça, les peintures qu'il y avait sur les murs sont vraiment exquis. Je pense qu'en fait, je vais m'arrêter là, parce que je commence à avoir des difficultés à lire, comme vous avez pu le voir. Et je commence aussi à avoir mal à la gorge, donc je pense qu'on ne va pas insister et peut-être donner une vidéo de moins bonne qualité. Et voilà, donc, juste pour me rappeler où j'en étais pour la prochaine vidéo, si la prochaine vidéo il y a, j'attends vos commentaires par rapport à ça. Je vais juste vous dire que du coup, je suis rendue à cette page-là, qui s'intitule la Nécropole Thébène, et c'est la page 22. Voilà, donc ceci conclut aujourd'hui cette vidéo sur le thème de l'Egypte, et plus précisément la lecture, enfin l'ouverture, et la lecture de ce très joli livre, qui est pour un fascicule qui s'achète en bureau de tabac, je le trouve vraiment super chouette, super intéressant, très instructif, très éducatif. Vraiment, rien à retirer là-dessus, je suis absolument satisfaite de cet achat, c'est un beau livre, il y a quand même 155 pages, c'est une belle couverture, c'est un beau livre. Donc, s'il y en a, entre vous, qui sont intéressés par acheter cet ouvrage, ou même avoir des autres éditions, vous pouvez aller demander en bureau de tabac. Je ne sais pas si tous les bureaux de tabac les ont, mais ça ne vous coûte rien de demander, ou à défaut, vous pouvez peut-être les commander. Moi, je sais que j'ai des trucs là pour les commander, mais pour vous, est-ce qu'il y a un site internet ? Je ne le trouve pas, mais... Ah, voilà, il y a un site internet. Donc, sur le bas de ce qui était sur le... Comment dire ? Qui était au dos du livre, en fait, en bas. Bon, là, ce n'est pas très clair, mais je vais vous le dire. En bas de ce petit papier, en fait, il y a un site internet. www.collections-histoires-civilisation.fr Tous les 15 jours, chez votre marchand de journaux. Donc, ce lien-là, je vais vous le mettre en bas, dans la description. Donc, si ça vous intéresse d'acheter ces livres-là, qui sont très intéressants. Moi, je trouve, si vous êtes comme moi, vous êtes complètement fous de l'Egypte antique, mais si vous avez un petit intérêt pour ça, franchement, je vous conseille cette édition, enfin, cette collection de livres. Donc, dites-moi en commentaire si vous voulez avoir la suite, sachant que la prochaine fois, je lirai peut-être un peu mieux, parce que là, j'ai beaucoup, beaucoup bugué. Mais, ouais, dites-moi si vous voulez avoir une prochaine vidéo. Dites-moi si vous la préférez un peu moins longue, ou si vous la voulez carrément plus longue. Donnez-moi vos avis. Donnez-moi vos avis, quoi. Je vous écouterai, et puis je prendrai en compte vos conseils. Voilà, donc, ceci conclut cette vidéo. Je pense qu'elle va être longue, celle-là. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais je pense qu'elle va être longue. Voilà, donc, j'espère que cette vidéo... J'espère que cette vidéo vous aura plu, et vous aura relaxé. J'espère ne pas avoir parlé trop fort, parce que quand tu lis quelque chose, des fois, on n'a pas trop conscience du timbre de notre voix. Donc, j'espère ne pas avoir parlé trop fort. Si c'est le cas, je suis désolée. Je vais essayer de rectifier au mieux que je peux au montage, mais je ne promets rien. Je rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez trouver le lien vers la chaîne ASMR que j'ai mentionnée en début de vidéo. Vous allez trouver le lien pour ma page Facebook, pour ma chaîne. Enfin, pas le lien, mais le nom de mon compte Instagram pour ma chaîne. Et puis, du coup, aussi, le lien vers le site où vous pouvez vous renseigner pour obtenir ce livre-là, si vous le voulez. Vous pouvez aussi vous acheter la troisième édition, celle-là, et la quatrième édition. Ainsi que peut-être le premier, mais ça, je ne sais pas, comme il est déjà sorti il y a un petit moment, apparemment. Je ne sais pas si vous pouvez l'avoir, mais en tout cas, ça ne me coûte rien de vous renseigner. Et voilà, je vous remercie de vous être joints à moi pour cette vidéo, que moi, j'aime beaucoup, parce que forcément, l'Egypte, c'est une de mes passions. Donc, quand je parle d'Egypte, je suis toute contente. Et quand je peux regarder un documentaire sur l'Egypte, c'est la fête pour moi. Donc voilà, merci de vous être joints à moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous souhaite une très belle soirée, et beaucoup de relaxation, de bien-être et de sérénité. Et je ne vous souhaite que des bonnes choses. Voilà, merci à vous. Je vous fais des gros bisous. Et à la prochaine fois. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501